Musique Bonsoir à tous, je suis Camille Modica, je suis la responsable communication à la Clinique du Parc à Lyon. J'ai le plaisir aujourd'hui d'introduire ce webinaire qui sera tenu par le docteur Rizzo, qui est un chirurgien qui pratique et qui consulte à la Clinique du Parc à Lyon. Un sujet sur le poignet traumatique en radiographie normale, c'est le programme de ce soir. En introduction, je souhaitais juste rappeler que notre établissement se situe dans le 6e arrondissement de la ville de Lyon. Nous avons cinq pôles d'excellence que compose l'établissement, qui sont la chirurgie orthopédique, la chirurgie bariatrique et digestive, la chirurgie plastique et esthétique, la neurochirurgie et la chirurgie optanique. Nous sommes assez actifs justement sur la mise en place et la tenue des webinaires au travers justement de la plateforme Mérédit Santé, qu'on remercie vivement de permettre la logistique et l'organisation du coût de ce webinaire. Et donc, nous en tenons en général une fois par mois. Et donc, aujourd'hui, ce sera le docteur Rizzo pour le poignet traumatique. Des petits détails concernant justement la tenue de ce webinaire. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous avez une rubrique Q&R qui se situe en bas de votre écran, sur lequel vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau. N'hésitez pas à le faire. Ce qu'on fera à la fin, c'est que du coup, je poserai, je me proposerai d'être le modérateur de ce webinaire et donc de faire cet échange et donc de poser les questions directement au docteur Rizzo qui se fera un plaisir justement de vous répondre. Donc, n'hésitez pas justement à les poser tout au long de ce webinaire. Enfin, un dernier point. Avant de commencer, vous recevrez du coup à la fin de ce webinaire un petit sondage qui vous permettra donc de noter techniquement justement sur la partie technique et informatique, savoir si vous avez bien reçu les informations. Enfin, donc le docteur Rizzo, eh bien, donc sur la plateforme Mérédit Santé, vous pourrez donc vous poser toutes les questions que vous souhaitez ultérieurement ou l'ajouter à votre réseau. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon webinaire et docteur Rizzo, je vous laisse du coup la parole pour lancer du coup ce webinaire. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. C'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation qui m'a été faite de vous parler de ce qui est pour nous en chirurgie de la main, un motif de consultation extrêmement fréquent qui est le poignet traumatique à radiographie normale. Globalement, ce sont des patients qui se présentent en ayant à peu près toujours le même vécu. L'histoire est toujours la même. C'est j'ai eu un traumatisme du poignet, on m'a fait des radios, on m'a dit qu'elle était normale, on m'a dit que c'était une entorse. L'entorse du poignet pour un chirurgien de la main, c'est quelque chose de très, très, très particulier. Moi, un de mes maîtres en chirurgie du poignet me disait toujours l'entorse du poignet, ça n'existe pas parce que bien souvent, c'est un diagnostic qui est méconnu et pourtant très précis. Il y a une étude qui a montré en 2008 que dans près de 92% des cas, lorsque la douleur après un traumatisme du poignet dépasse six semaines, c'est une lésion des trois ligaments intrinsèques du poignet. Un poignet, c'est beaucoup de structures, beaucoup d'articulations, beaucoup d'os, mais surtout beaucoup de ligaments. Et même si le nombre est encore débattu en 2021 du nombre précis de ligaments, on n'est pas toujours d'accord, on compte que globalement, il y a à peu près une trentaine de ligaments extrinsèques qui emballent le poignet, qui sont un peu à l'instar des ligaments lavéraux du genou, et trois ligaments intrinsèques qui sont à l'intérieur du poignet, vous pouvez m'excuser, que sont le ligament lunotrichétral, entre trichétrum et sublunaire, je n'ai malheureusement pas de pointeur, entre le ligament scapholunaire, entre scapholides et sublunaire, et le ligament triangulaire. Contrairement aux trois premiers qui guérissent spontanément dans 99% des cas, les entorses des ligaments intrinsèques, elles, ne guérissent jamais. C'est-à-dire qu'on peut les plâtrer pendant trois mois, la guérison n'est, pour ainsi dire, jamais obtenue. Le plus important toujours, c'est l'examen clinique. Il faut examiner ses patients et ne pas se jeter sur des examens complémentaires qui ont été faits ou que l'on va demander. L'examen clinique doit commencer toujours par un interrogatoire, il faut demander aux patients ce qui s'est passé, dans la très grande majorité des cas. C'est une chute sur le poignet, mais parfois, ça peut être un mouvement en portion forcée, ce qu'on appelle un retour de perceuse, c'est-à-dire que le forêt se bloque dans le mur et la perceuse emmène très violemment le poignet, généralement en sublimation. Ce sont ou alors des mécanismes de fouetter. Il faut interroger les patients, surtout pour leur demander, on va en parler, où se trouve leur douleur. Il faut examiner les patients dans des bonnes conditions, à savoir avoir une table relativement étroite, avoir l'avant-bras dénudé jusqu'au coude, le coude et l'avant-bras du patient posé sur la table pour pouvoir l'examiner correctement. L'examen clinique, le critère le plus important, toujours, tout le temps, c'est le siège de la douleur. C'est-à-dire que les patients arrivent tous en vous disant « Ah, mais j'ai mal par là » ou « J'ai mal par là » ou « J'ai mal par là » puis ça remonte jusque là. Ça, c'est totalement insuffisant, parce que le siège de la douleur va déterminer l'orientation des examens qu'on a demandé et on peut avoir une très bonne idée du diagnostic avant même des examens complémentaires. Il faut une palpation que je qualifierais d'orientée et on va en reparler tout de suite, et puis éventuellement quelques manœuvres dynamiques selon ce que l'on suspecte comme les yeux. Le « J'ai mal au poignet » est donc totalement insuffisant et il faut localiser la douleur de façon exquise et même sur des traumatismes, a priori, sur un traumatisme banal, on peut avoir un siège très précis de la douleur pour peu qu'on arrive à le faire préciser par le patient. Personnellement, moi, je leur dis « Montrez-moi avec la pointe de l'autre doigt exactement là où ça vous fait mal. » Alors, on a quatre fois le « J'ai mal par là, ça me fait mal, etc. » En général, quand je n'y arrive pas, je leur donne un feutre et je leur dis « Vous me faites un point. » Et pour vous, où est-ce qu'il est le problème ? Où est-ce que vous avez mal ? Et ça, on y arrive toujours. Et c'est très important parce qu'à 10 mm près, on peut faire des erreurs de diagnostic et attribuer, pour peu qu'il y ait des pathologies sous-jacentes préexistantes, attribuer un problème, une douleur à un problème qui n'est pas douloureux et faire un mauvais diagnostic et parfois une mauvaise intervention. Donc, on commence par les douleurs palmaire et dorsale. Ça, les patients arrivent relativement bien à le faire. Et puis, le versant soit radial, soit le versant uninaire. Et là, on va avoir des orientations. Il y avait un chirurgien qui s'appelait Yang qui a émis trois principes qui sont extrêmement intéressants. Et le plus intéressant de tous, c'est évidemment le premier qui dit « le siège exact de la douleur maximale et le siège du problème ». C'est un chirurgien américain, bien sûr. Le deuxième principe, c'est si on connaît le siège de la douleur et qu'on connaît la structure anatomique sous-jacente, on connaît presque, désolé pour la faute de frappe, presque toujours le diagnostic avant même d'avoir fait des examens complémentaires. Et puis, le diagnostic est la somme des signes positifs et négatifs. Je retrouve ça comme signe d'examen clinique ou je ne retrouve pas ça. L'anatomie… Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de pointeur, malheureusement. L'anatomie d'un poignet normal, ça se palpe. En un, on est sur l'articulation trapézo-métacarpienne. En deux, on est sur la styloïde radiale juste au-dessus du scaphoïde et entre les deux, vous avez la terre matière anatomique. Quand on a une douleur par là, après un traumatisme avec des radios normales tout de suite, il faut penser au scaphoïde, bien sûr. Juste au-dessus, en trois, on a tous un petit relief que vous sentez globalement dans l'axe de votre deuxième commissure. Ce petit relief est un relief osseux qu'on ne voit pas du tout sur les radiographies et qui s'appelle le tubercule de l'hister. C'est un peu le point de départ de l'examen clinique parce qu'à partir de là, on peut s'orienter pour retrouver différentes structures. En quatre, il suffit de descendre d'à peu près 10 mm du tubercule de l'hister en distal et on a un creux, si vous palpez sur vos poignets à vous. Et ce creux correspond à l'interligne radiocarpien ou plus exactement, grosso modo, à l'interligne scapho-lunaire. Typiquement, la jeune fille de 20 ans qui est tombée, qui a une douleur là, ça peut être révélateur d'un kyste synovial. Et quand vous avez, par exemple, si vous avez pris pile dessus, vous pouvez sortir ce kyste ou s'il est tout petit, simplement déclencher une douleur. En cinq, c'est l'interligne capitolunaire entre le grand os et le capitatum. En six, ça c'est très intéressant, c'est le carrefour entre la tête ulnaire et l'unatome. Et on peut avoir parfois des cubitus très longs qui créent des douleurs à cet endroit-là et le siège de cette douleur est tout à fait typique. En sept, on a une petite boutière avec dedans un tendon qui est l'extenseur ulnaire du carpe. En huit, on est dans ce qu'on appelle nous la tabatière anatomique ulnaire. Tout le monde connaît la tabatière radiale avec le scaphoïde. La tabatière ulnaire, c'est sous la pointe de la styloïde ulnaire que vous pouvez voir sur la radiographie juste au-dessus du trichétrum. Et en neuf, on est sur le bord latéral, médial de l'articulation pisotricétrale. Quand on tourne de l'autre côté, si on passe devant en dix, on a le pisiforme qui est ce petit os que vous sentez un peu bouger à la face d'intérieur de votre poignet. En onze, c'est le crochet de l'amatome, ce qu'on appelait avant le crochet de l'amatome ou l'amulus de l'amatome en nouvelle nomenclature qui est le siège classique d'une fracture qui peut être très facilement méconnue parce qu'elle est totalement invisible sur les radiographies standards de poignée. Et puis, de l'autre côté, on va retrouver la styloïde radiale en douze, l'interligne scapho trapézien en treize, la trapézomètre à quatre vingt et la carpienne en quatorze. Il y a quand même des diagnostics avec des fractures qui peuvent être méconnues à la radio. Le plus grand classique qu'on a tous appris en fac de médecine ou en école de kinésithérapeute pour nos contrats de kinésithérapeutes, c'est la fracture du scaphoïde. 15 % des fractures du scaphoïde sont méconnues sur les radiographies initiales. La bonne vieille attitude qui consiste à dire on met un plat et on refait des radios quinze jours voire trois semaines plus tard. dix jours, c'est trop court. Il y a des études qui ont montré qu'on ne voyait rien à dix jours et qu'on pouvait démasquer des fractures seulement la troisième semaine. Ça reste évidemment valable, mais on est en 2021. Il y a des mois d'imagerie extrêmement performants et en particulier des scanners. Et en cas de doute sur un scaphoïde, on ne se pose pas de questions. on fait un scanner tout de suite plutôt que de mettre qu'un jour ou trois semaines d'attel pour rien. Je vous ai mis trois images qui sont à gauche une fracture à peine visible en plein milieu du corps du scaphoïde. Au milieu, c'est une image où on voit déjà quelque chose qui se passe. En fait, c'est une radiographie d'une fracture du scaphoïde diagnostiquée à six semaines. Et puis à droite, on voit carrément deux fragments bien distincts. Je suis navré de ne pas avoir... Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de souris. Je vais sortir deux secondes. Voilà, on la voit ici, l'apsularthrose. On la voit ici, elle est parfaitement visible. Ces fractures du scaphoïde diagnostiquées en retard, il y a probablement trop de gens qui les opèrent. Il y a des travaux scientifiques qui ont montré que si elles n'étaient pas déplacées, si les patients n'étaient pas diabétiques, en les immobilisant, on avait des taux de consolidation supérieurs à 90 % tant qu'on était sous le stade des trois mois. Donc, nous, un scaphoïde diagnostique à trois mois, on l'immobilise pour trois mois et au pire, on a perdu un peu de temps mais on ne lui saute certainement pas dessus avec un bistroïde. Les fractures du trapèze, c'est relativement rare. Je vous ai mis ici, donc on peut avoir des fractures du tubercule de l'hister, alors ça, on les voit, pour ainsi dire, qu'au scanner, parfois sur les radios de profil, mais on les voit bien qu'au scanner. Et puis, je vous ai mis ici une image qui saute aux yeux, qui est un écart scapholunaire, un diastasis scapholunaire très important. lorsqu'on a ce type d'image, ce sont généralement des lésions anciennes du ligament scapholunaire. C'est très rare que dans les jours qui suivent un accident, pour ne pas dire exceptionnel à mon sens, qu'on ait cette image d'écart pathologique entre le scaphoïde et le semi-lumé. On va en reparler. Et puis, quand on va vers le bord ulnaire, le bord dorsal, un des grands classiques que l'on a, ce sont des arrachements osseux que l'on voit sur les radiographies de profil, qui sont des petits arrachements osseux. Vous voyez sur l'image la coupe sagitale de scanner, en bas à gauche, en dorsal. Je suis obligé de sortir. Voilà, ici, vous avez un petit arrachement osseux et dans les couves faciales, un petit arrachement osseux. En fait, cet arrachement osseux correspond à ce qu'on appelle le V ligamentaire que vous voyez ici, qui est la conjonction, la réunion de trois ligaments, trois ligaments dorsaux les plus puissants du poignet qui s'accrochent sur le triquetrum. Et on a souvent des petits arrachements osseux à cet endroit-là qui ne sont absolument pas graves. Le problème n'est pas l'os. Le problème est le ligament. Les ligaments vont se réinsérer, se recoller, cicatriser. Et souvent, on conserve des petites miettes osseuses qui sont généralement totalement indolores. Et puis, on peut avoir, comme sur l'image en bas à droite, vous voyez, on voit un ulna bien trop long qui vient taper dans le semi-lunaire, dans le lunatome. Et à l'occasion d'un accident, d'une chute sur la main, il y a un contact qui se fait entre les deux os et on peut déclencher des douleurs à cet endroit-là. Ça se fait finalement révéler qu'il y a un problème qui était ancien. Lorsque l'on passe en face palmaire, sur le bord radial, il y a le trapèze et l'escaphoïde. L'escaphoïde, je ne reviens pas dessus, on en a parlé. On a parfois des fractures du tubercule du trapèze. C'est ce petit relief osseux qui plonge vers l'intérieur du canal carpien. Je vais grossir mon image encore un petit peu, si je peux. Voilà. Ici, on a le grand palmaire, le fichier radial du carpe qui passe. Ces fractures sont volontiers douloureuses, mais ne s'opèrent jamais. Il faut les traiter par immobilisation. Ce sont plein de petites choses comme ça. Sur le bord ulnaire, le grand piège, c'est la fracture du crochet de l'amatome ou l'amulus de l'amatome qui est une lésion qui est absolument totalement invisible sur des radiographies et qui ne se voit bien que sur un scanner. On peut avoir aussi des lésions du ligament lunotrichétral. On va y repérer. Enfin, sur le bord ulnaire, dans ce que j'appelais tout à l'heure la tabatière anatomique ulnaire, juste en distal de la stylée de radial, la douleur à cet endroit-là, la pression à cet endroit-là de cette tabatière anatomique et une nerf, c'est une douleur qui est quasi pathognomonique du ligament triangulaire parce que finalement, on vient appuyer sur ce ligament. Quels examens complémentaires ? On peut faire des incidences spécifiques. On peut aller faire des incidences pour chercher le crochet de l'amatome. Évidemment, les incidences de scaphoïdes, on est bien d'accord, mais lorsque les radios sont normales, moi personnellement, j'en demande très peu et j'ai la chance d'avoir une équipe de radiologues à la fois performant et disponible et on fait un scanner quasiment au moindre doute. Il ne se passe quasiment pas une matinée de consultation sans que je demande un scanner comme ça entre deux patients quand ils sont faciles à obtenir. On visualise très bien les images, les fractures, et je vous invite à lire les images, à reprendre les images scanner, c'est qu'elles sont sur un CD, il faut le mettre dedans, dans l'ordinateur et il faut regarder les images sur le scanner parce qu'en général, sur des formats A4, vous avez 12 planches dont vous avez des poignées qui sont grands comme ça. C'est absolument totalement invisible et il faut prendre l'habitude de lire les scanners et plus on en lit, plus on est à l'aise pour les lire. Mais c'est vraiment, il faut les lire à partir du CD. Personnellement, moi je ne demande quasiment jamais d'IRM, je ne demande d'une IRM que quand le scanner et l'arthroscanner vont pouvoir parler dans quelques instants et strictement normal parce que vous voyez, on peut avoir, comme vous voyez ici, des diagnostics parfois surprenants à l'IRM puisqu'on m'a parlé d'une algodystrophie du scaphoïde et de l'unatome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'algodystrophie ailleurs sauf dans ces deux os-là. C'est évidemment un peu particulier comme diagnostic. L'échographie aussi, on en demande très peu parce que l'échographie, elle voit très mal les ligaments, elle voit en revanche très bien les tendons. On n'arrive pas à voir les ligaments extrinsèques en échographie non plus. Et puis on a parfois des diagnostics comme ça très surprenants puisque là, on a un champion du monde qui nous a trouvé un névrome dans un tendon. C'était quand même assez atypique. Et c'est un examen, la échographie, c'est le seul examen que vous ne pouvez pas relire. C'est un examen dynamique. Donc, regardez les clichés, ça ressemble à un coucher de soleil sur les monts du Lyonnais, mais ça ressemble, ça ressemble à tout et n'importe quoi. aveugle, c'est pour ça que c'est à manier avec précaution. Il faut avoir vraiment des radiologues compétents en ostéo-articulaire parce que nous, on fait refaire, dans notre équipe, on fait refaire très souvent des échographies parce qu'elles sont, comment dire, pudiquement non contributives. On revient sur nos ligaments, donc les 33 ligaments. Donc, à gauche, on est en vue palmaire, une couche profonde, tout à gauche, une couche superficielle par-dessus. Et la même chose, à droite, en vue dorsale. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et les ligaments concernés sont bien évidemment le triangulaire qui est ici, le scapho-lunaire qui est ici et le lunotricétral qui est ici. Le ligament triangulaire, c'est de loin le ligament qui est le plus volontiers abîmé dans un poignet. C'est un ligament qui porte le nom de TFCC pour complexe fibro-cartilagineux triangulaire, triangulaire à cause de sa forme puisque vous voyez sur le schéma en haut à droite qu'il s'insère dans la concavité de la styloïde du nerf et sur toute la berge médiale du radius. L'avantage numéro un entre guillemets si je peux parler comme ça ainsi de ce ligament, c'est que c'est un ligament qui n'a aucun potentiel arthrogène. Autrement un ligament scophilique dorsale dont on va reparler, c'est un ligament qui n'est à opérer en fait que lorsqu'il est douloureux. On voit des ligaments triangulaires rompus de patients qui ne sont pas douloureux auquel cas je leur dis ne faites rien et puis si un jour ça devient douloureux, revenez me voir. En plus, c'est un ligament qui pardonne le délai parce qu'autant les ligaments scapholinaires on en parlera plus tard, c'est un ligament où il faut les opérer le plus vite possible dans les mois qui suivent l'accident également. Autant les ligaments triangulaires qu'on l'opère six mois après l'accident trois mois ou deux ans on a des résultats qui sont à peu près constants. C'est un ligament qui ne sert qu'à la pronosuppination et qui ne travaille donc pas lors de la flexion-extension il ne sert que dans la rotation du poignet pour éviter la disjonction d'unir distal c'est-à-dire que l'articulation radio-unir distal pour faire en sorte que les deux os se travaillent normalement et restent bien en face de l'autre. Leur corps ne peut pas cicatriser. On va faire un tout petit peu d'anatomie. C'est un ligament en haut à gauche qui est constitué par un disque et par deux faisceaux ligamentaires dorsaux et palmaires ce sont les faisceaux ligamentaires radio-unir radio-unir distal palmaire et dorsaux. Ces deux faisceaux se rejoignent en une couche profonde qui va s'insérer dans la fovea ici un poignet coupé en coupe en bas à gauche voilà mes fibres profondes et puis viennent en plus de cela des fibres superficielles qui s'insèrent sur la capsule et sur le bord de la styluide que l'on retrouve ici. Là en coupe on voit très bien notre disque notre berge du radius ici notre disque ici les fibres profondes les fibres superficielles. C'est important à comprendre parce que ce sont trois lésions différentes qui peuvent éventuellement être associées et qui ont chacune leur chirurgie spécifique. Ici un poignet en coupe vu en haut dès que ça va sortir en haut vous avez un poignet vu en coupe avec le radius qu'on voit très bien au centre le disque qui n'est pas vascularisé et la styloïde qui est le rond très noir à droite. Un ligament également non vascularisé et voilà ce qu'on peut avoir en bas à gauche vous voyez des images de subluxation de l'articulation voire de disjonction de l'articulation radio-lunaire distale. Le mécanisme c'est la chute lorsque le patient tombe son élan pousse l'una vers le bas et le sol ou la table par exemple en réaction fait une réaction opposée pousse le carpe et le radius vers le haut ce qui entraîne bien évidemment un mouvement de cisaillement dans le ligament qui peut se déchirer. C'est un ligament qu'on retrouve c'est une lésion qu'on retrouve dans les retours de perceuse également et qu'on le retrouve dans les sports de fouetter typiquement le tennis qui est un très grand pourvoyeur le golf les scrims le baseball par exemple le signe le plus typique c'est ce que je vous disais on met le pouce juste sur la signe c'est une lér on appuie et le patient il vous dit ah oui c'est là c'est là c'est exactement ma douleur c'est une douleur tout à fait différente d'une douleur qui serait dorsale par exemple par un lunalon comme on parlait tout à l'heure la pronation extension moi je ne le fais plus ça existe aussi mais le signe de Berger la douleur de la table c'est vraiment quasi pathognomodique de ce type de choses les radios comme c'est du mou elles sont plus souvent normales bien sûr mais il faut savoir se méfier dans une fracture du radius distal comme vous voyez ici d'une fracture de la base de la styloïde du nerf cette fracture de la base de la styloïde du nerf il faut bien imaginer que si la ligne de contrainte mécanique cisaille la styloïde elle ne va pas s'arrêter nette devant le ligament elle va continuer très souvent pas toujours mais très souvent et emporter le ligament donc ces fractures moi quand je vois des patients avec des fractures de radius distal je leur dis attention vous avez peut-être une lésion du ligament on verra dans 3-4 mois si vous avez toujours mal à cet endroit là on se posera des questions les fractures de la base de la styloïde consolident très rarement ça fait très longtemps qu'on a arrêté de plâtrer les coudes quand on voit des fractures comme ça et les pseudarthroses sont fréquentes et toujours un dolor quasiment toujours un dolor c'est souvent ça n'est juste que le témoin d'un ligament du triangulaire qui pourrait être avulsé lors de l'accident trop souvent on a des patients qui viennent nous voir avec des IRM et ces IRM nous dans les ligaments on n'en fait jamais le radiologue n'en fait jamais sauf que ils se sont demandés parce qu'ils n'ont pas le choix vous avez ici la même patiente qui avait une IRM en juin 2011 à gauche alors le plan de coupe n'est pas le bon je ne sais pas pourquoi mais bon bref avec un ligament triangulaire qui était étiqueté comme normal et puis on a la même patiente qui est venue me voir et j'ai redemandé j'ai redemandé un arthroscanner et l'arthroscanner on voit très bien donc on voit très bien donc on injecte en arthroscanner un produit qui est blanc qu'on voit partout ce produit blanc permet de faire naître entre le blanc de l'os et le blanc du produit une couche noire qui est ni plus ni moins que le cartilage donc on voit très bien les cartilages typiquement ici vous voyez que le cartilage du scapholide s'arrête ici ce qui est normal puisqu'il y a des ligaments qui s'accrochent et on voit très bien que normalement on devrait avoir un ligament étanche et qu'on a une fuite relativement large dans ce ligament voilà vous voyez en haut en bas à gauche si on reprend la même chose je vais repasser comme ça je suis navré on voit très bien ici le ligament scapholinaire les arthroscanners se font avec trois injections une injection médio-carpienne une injection radiocarpienne et une injection radiolinaire distale on voit très bien le produit de contraste qui monte ici et qui s'arrête sur cette barre noire qui est le ligament scapholinaire on voit ici le ligament du notriketral on voit lui que ça passe entre l'inatome et l'hichetum donc il y a une petite perforation et puis on voit ici une perforation large dégénérative probablement par usure du ligament triangulaire là on ne peut pas parler on ne peut pas interpréter puisqu'on n'est pas le long plan de la styloïde et voilà la même perforation vue de profil avec la berge du ligament qui est ici en noir en avant et en arrière moi j'explique comme ça à mes patients c'était une image que m'avait donnée un de mes patrons quand on était année il y a 20 ans un peu plus de 20 ans aux Etats-Unis il expliquait aux patients en disant voilà si je prends 100 personnes de 70 ans de 80 ans qui passent dans la rue il y en a au moins une quarantaine qui ont eu un trou dans leur ligament et ça c'est un trou qui sera rond large par usure et qui n'auront jamais eu mal c'est un ligament qui peut être dégénératif mais qui n'est en général pas douloureux c'est un peu comme si vous preniez un pantalon vous le mettez tous les jours et puis au bout de 2 ans vous le regardez à travers et il est quasiment transparent à l'inverse les ruptures traumatiques ce sont des fentes étroites typiquement ce sont des fentes étroites et c'est ce même pantalon comme vous pouvez voir en bas à droite on voit bien un petit passage très étroit de produit contrast et c'est le même pantalon que vous mettez vous l'accrochez sur un clou ça fait une fente étroite et cette fente sera étroite sur les vues de face et large sur les vues de profil parce qu'elles sont en féro-postérieur cette image est intéressante cette diapo est intéressante parce que vous voyez en haut à droite la même patiente qui a eu un scanner avec deux injections il n'y a pas d'injection dans les radionnaires distales c'est-à-dire c'est-à-dire au-dessus ici je vais mettre sur l'image en bas à gauche voilà il n'y a pas d'injection ici et cette patiente elle est restée 2 ans avec des douleurs avant qu'on lui fasse refaire un scanner avec une troisième injection et cette troisième injection a montré un passage de produit contrast il y avait une sorte d'effet clapet ça passait dans un sens ça ne s'est passé pas dans l'autre donc les arthroscanners c'est trois injections sauf s'il y a un ligament abîmé bien sûr il y a finalement trois types de lésions du ligament triangulaire les perforations centrales les détachements ce qu'on appelait avant les détachements capsulaires c'est-à-dire les lésions des fibres périphétiques et puis des avulsions fovéales qu'on appelle aujourd'hui des lésions des fibres profondes où le ligament est littéralement décroché de l'os on ne les traite pas de la même manière alors on a dans on est dans on est dans on est quatre chirurgiens de la main la clinique du parc trois d'entre nous faisons de l'arthroscopie l'arthroscopie de poignet c'est quelque chose qui est apparu dans le milieu des années 80 sous l'égide d'un chirurgien australien qui s'appelle Terry Whipple qui a commencé à se démocratiser ou à s'étendre au début des années 2000 avant 2000 il y avait très très peu de gens qu'on faisait et puis ça a vraiment ça a vraiment beaucoup progressé depuis la fin des années 2000 2007-2008 où là vraiment les connaissances se sont mises en commun et on a commencé à travailler abondamment dessus et plein de techniques se sont développées aujourd'hui on grève des scaphoïdes on est plus d'arthrose sur l'arthroscopie on fait des fractures du radius distal sous l'arthroscopie pour relever les fragments on fait beaucoup plus de choses qu'on en faisait il y a 20 ans quand j'ai fait ma première arthroscopie typiquement là vous avez les doigts sont en haut le radius distal est en bas que vous venez de voir passer le crochet que vous voyez fait un millimètre de diamètre et voilà ma fente entéro-postérieure avec laquelle je joue avec mon crochet palpeur vous voyez donc et celle-là elle fait à peu près 3 à 4 millimètres de largeur le traitement de ces perforations centrales ça n'est certainement pas la réparation puisque comme je vous le disais ce ligament est avasculaire donc ne cicatrisera jamais donc le traitement de cela c'est le débridement donc le petit ciseau arthroscope qui vous voyez là fait 3 millimètres de diamètre c'est vraiment tout petit pour vous donner une idée c'est la mine c'est le tuyau d'un stylo bic à peu près et on va aller agrandir le trou on va aller nettoyer et finalement on va créer on va créer une lésion arrondie comme si elle était dégénérative moi j'aime bien dire au patient je vais faire croire à votre poignet que votre ligament il a 70 ans comme le ligament du sujet âgé qui est indolore l'expression consacrée d'un de mes maîtres en arthroscopie c'était 3 mois pour être bien 6 mois pour un poignet oublié et jusqu'à 1 an sur les gros efforts ce sont des patients c'est une chirurgie qui est bien sûr faite en anesthésie loco-régionale que le bras sous garde pneumatique et évidemment en chirurgie ambulatoire les patients passent une demi-journée en clinique et on les réduit que le lendemain de l'intervention la rupture des fibres superficielles c'est celle qui s'accroche sur la capsule alors vous voyez ici on va arrêter la vidéo on voit très bien ici ce petit trou qui est bien lisse bien arrondi bien régulier qui est un récessus prestiloïdien physiologique que nous avons tous et puis vous voyez ici la paroi qui est mâchouillée on fait aisément la différence avec du tissu qui est déchiré et ça ça se suture très bien on les immobilise 4 semaines on les immobilise 4 semaines vous voyez alors je vais je vais accélérer un peu mais globalement l'intervention consiste à aller passer un fil dedans une première boucle on prend l'aiguille comme ça on la tourne sur elle-même ça permet d'être beaucoup de fil d'articulation on retire l'aiguille le fil est très facile à attraper on le sort du poignet on passe un deuxième fil alors c'était une boucle on passe un deuxième fil que vous allez voir apparaître ici en violet voilà c'est ce fil violet qui va réaliser la suture et la boucle noire on les met l'un dans l'autre et on tire sur la boucle noire et finalement la boucle noire n'a que pour seul intérêt que mon fil violet qui rentre d'un côté le faire ressortir de l'autre le faire ressortir de l'autre et de ce fait lorsque l'on suture à l'extérieur on est sur le bord du poignet lorsque l'on suture le trou se referme 4 semaines d'immobilisation et derrière ça et derrière ça de la rééducation bien sûr la rupture des fibres profondes il y a plusieurs techniques chacun pour réparer ça mais globalement ça consiste à réaccrocher vous voyez le schéma tout en haut ça consiste à réaccrocher avec une encre le ligament arraché sur l'os je vais vous faire feed je vais vous faire feed la vidéo qui n'est pas passionnante et qui est un poil long on a quand même parfois on a quand même parfois ce type de très grosse instabilité vous voyez là c'est une personne que j'avais opérée 7 ans après son accident alors la correction de l'instabilité n'est évidemment pas parfaite mais elle avait un énorme resseau elle avait un clon comme ça avec le poignet qui sautait on a au moins fait disparaître ça et la douleur qui allait avec je vais vous passer ça globalement ça c'était des c'était des études qui avaient été publiées dans les années entre 2006 et 2015 il y en a eu encore d'autres depuis c'est une chirurgie qui est à c'est probablement de très loin le ligament qui cicatrise de mieux puisqu'on est à des récupérations en termes de on ne perd quasiment jamais de mobilité et on en guérit un nombre assez incroyable sur le plan de la douleur j'avais rapporté il y a deux ans je crois au congrès de chirurgie du poignet organisé chaque année par Guillaume Erzberg j'avais rapporté des résultats où on avait montré qu'en réparation sous l'arthroscopie tous les patients regagnaient que ça soit en force en douleur ou en supplication de façon très nettement significative au final le ligament triangulaire c'est probablement la lésion ligamentaire est de très loin la plus fréquente dès que les douleurs dépassent six semaines et que les radios sont marmales et que vous avez une douleur ici n'hésitez pas une seule seconde il faut leur demander un arthroscanner et vous ferez je dirais bonne pioche un très grand nombre de fois il faut demander impérativement un arthroscanner avec injection radionaire distale si le ligament de régulière est normal pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure et surtout ça ne sert à rien de les immobiliser alors évidemment pour nos collègues médecins généralistes qui peuvent voir des patients qui sont tombés deux ou trois jours avant et qui n'ont pas nécessairement fait de radio à l'hôpital mettre une petite attelle pendant 15 jours pour faire passer la douleur mettez une petite attelle pendant 15 jours de poignet demander au patient de la retirer une semaine avant de venir vous voir et reveillez trois semaines plus tard et vous ferez aisément la différence entre un patient qui n'a plus mal bien sûr un patient qui a quasiment plus mal où la douleur descend diminue plus doucement et le patient qui vous dit ça n'a absolument rien changé c'est celui-là où il faut commencer à se méfier mais ça ne sert à rien on voit des patients qui ont des attelles un mois un mois et demi deux mois si aux trois semaines le patient n'est pas soulagé on perd du temps et on l'enrédit inutilement le ligament scapholunaire c'est un ligament qui est nettement plus compliqué à tout point de vue et c'est un ligament qui continue à déchaîner les patients puisque malheureusement il n'y a pas de traitement univoque notamment dans les formes un peu anciennes où les deux os du poignet s'écartent ou alors où le semi-lunaire bascule c'est nettement plus grave parce que lui il a un potentiel arthrogène élevé sur le long terme pas tellement sur le moyen terme c'est le seul que l'on peut parfois voir sur les radiographies parce qu'on peut avoir des os qui s'écartent anormalement et le traitement va dépendre du délai c'est pour ça qu'il y a un petit peu le chronomètre qui tourne donc il faut il est important d'avoir des diagnostics relativement précoces je vous passe ça globalement ce petit schéma pour dire que seule la portion je ne sais pas pourquoi il y a des diapos sous les marges d'autres non seule la portion dorsale en arrière orange entourée en orange est importante mécaniquement c'est elle qui tient les deux os attachés le segment moyen et palmaire sont nettement nettement moins importants en tout cas n'ont pas vraiment d'importance mécanique et surtout on va finir par si on ne fait rien avoir de l'arthrose alors l'arthrose ça commence toujours dans le même ordre d'abord la pointe de l'arthrose stylo-scaphoïdienne entre la styloïde radiale et le scaphoïde puis l'arthrose radioscaphoïdienne au sommet du scaphoïde jusque là ça va encore en stade 1 on peut réparer enlever la petite pointe de la styloïde et réparer le ligament quand on en est là on commence à être sur des chirurgies nettement plus radicales et lorsqu'on en est sur l'arthrose de grade 3 ici ça devient très très complisé les radios standards elles sont le plus souvent normales mais parfois il y a cet énorme écart entre semi-ménaire et scaphoïde avec un scaphoïde en fait qui s'est complètement couché d'où le fait qu'au pied du scaphoïde vous voyez un arrondi c'est le fameux signe de l'anneau c'est le fait qu'on voit le scaphoïde en fait un peu dans son grand axe ça ça saute aux yeux mais souvent c'est un traumatisme comme je vous le disais ancien l'arthrose cannaire il est évidemment très important c'est lui qui va nous permettre de voir le ligament de voir l'état dans lequel il est s'il est réparable ou pas enfin s'il est réparable on va en reparler après et surtout de voir s'il y a de l'arthrose parce que comme je vous le disais il y a un potentiel arthrogène qui n'est pas indéniable même si c'est plutôt sur le long terme que sur le court terme sauf que ce ligament l'arthrose cannaire il faut le lire parce que on a et j'en ai encore eu un la semaine dernière un patient qui est venu avec le diagnostic rupture du ligament scapholinaire ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire parce que si c'est un segment moyen globalement on ne fera rien et la douleur va passer on les a on les a traités pendant longtemps on nettoyait les ligaments avec un petit aspirateur qu'on appelle un cheveur on mettait même des broches pour essayer de le faire cicatriser puis on s'est rendu compte que ces ligaments scapholinaire moyens ne cicatrisent pas et que les patients finalement ne vont pas si mal en revanche un segment dorsal ça ce n'est plus du tout le même problème lorsque l'on fait un arthrose cannaire sur des coupes de face finalement quand vous coupez comme ceci vous ne voyez bien que la partie horizontale qui est le segment moyen qui sur le scanner de droite en l'occurrence en bas à droite comme vous pouvez le voir est intact alors qu'ici on voit bien le passage de produit de contraste il y a une perforation du segment moyen pour aller voir le segment dorsal il faut regarder les coupes axiales dans l'axe du poignet comme ceci et je vais sortir de mes images vous avez à gauche le produit de contraste et une bande noire qui est arrêtée c'est le diamant qui est intact en dorsal et en palmaire les scanners sont toujours faits paume à plat donc le palmaire est toujours en bas et à droite vous voyez très bien qu'il passe un tout petit peu en palmaire et il passe complètement en dorsal et on arrive même lorsqu'on met le CD on met les deux plans de coupe côte à côte à dire c'est x millimètres la moitié les trois quarts les quatre cinquièmes du diamant qui est atteint ça peut effectivement là encore ça peut changer les choses le traitement des ruptures de ce ligament n'est jamais médical pourquoi il n'est jamais médical parce que comme je vous le disais l'immobilisation du poignet strict ne suffit pas lorsque le patient serre le poing globalement la moitié de la force de serrage un peu plus même passe par ce ligament scapholinaire aux environs de ce ligament scapholinaire à la fois sur le scapholide et l'unatome donc quand le patient bougera les doigts son ligament va faire des mouvements de cisaillement et ne cicatrisera jamais et on ne va évidemment pas plâtrer les doigts de la patient pendant trois mois sinon ils sont fichus le traitement va dépendre du délai alors suite à un temps on disait jusqu'à six semaines on peut essayer de le réparer au-delà de six semaines il faut faire autre chose en pratique les réparations ligamentaires les sutures de ligament il y a eu plein de techniques qui ont été utilisées ça ne donne pas des résultats phénoménés on essaye de les traiter sur l'arthroscopie il y a des techniques qui sont apparues mais il ne faut pas non plus être un intégriste de l'arthroscopie parce que lorsque on va trop loin on a des déceptions et puis au final lorsque les deux os sont écartés lorsque il y a un os qui est basculé sous l'arthroscopie même si on les revresse pas très bien ou les repositionne pas très bien dès qu'on enlève les immobilisations et les aventures tout le monde repart tout le monde repart et finalement lorsqu'il y a des gros écarts sur la radio clairement il faut faire de la chirurgie assez ouverte ce qui n'est pas du tout du tout les mêmes suites vous voyez ici une perforation donc on a le semi-lunaire à gauche et le scaphoïde le scaphoïde à gauche et le semi-lunaire à droite et vous allez voir voilà qu'il va apparaître hop on est sur le semi-lunaire on était sur le triquetron pardon et on va voir apparaître notre ligament scapho-lunaire ici voilà ce ligament on voit bien la texture qui est différente ici et vous allez voir que ce patient avait alors je l'opérais dans un triangulaire en l'occurrence mais avait une toute petite brèche dans son ligament puisqu'encore une fois mon palpeur fait un millimètre de diamètre voilà donc ça c'est une très arthroscopie à l'époque on mettait encore des broches là-dedans on s'est rendu compte que ça ne servait plus à rien de faire ce genre de choses un autre exemple ici vous avez une rupture qui est je crois nettement plus elles sont nettement plus conséquentes voilà là vous avez une rupture qui est nettement plus importante vous voyez tout le segment moyen on remonte sur le segment postérieur je vais arrêter celle-là on remonte sur le segment dorsal là ça c'est un patient où il va falloir faire quelque chose en plus c'est une rupture bifocale c'est assez rare il y a deux endroits différents il est décroché du scaphoïde d'un côté du semi-lunaire bleu il va falloir lui faire quelque chose une technique qui est très bonne sur les ruptures du ligament moi je ne fais plus que ça depuis une petite dizaine d'années qui consiste sous arthroscopie à réparer non pas réparer mais à renforcer le ligament alors cette vidéo est très belle elle contient deux erreurs la première c'est que il faut quatre voies d'abord deux dans la radiocarpienne et deux dans la médicarpienne on a l'impression qu'il y en a deux et puis cette image du hop là pardon cette image elle a été faite par un ami colombien cette image absolument magnifique du je passe un fil dans mon ligament d'un côté je passe un fil dans mon ligament de l'autre je les sors dehors je les sors dehors je fais un nœud et je tire ça on les sort dehors on les noue c'est superbe sauf que à mon sens c'est pas la vraie vie c'est pas la vraie vie parce que d'abord ce ligament cicatrise très mal on l'a dit et deuxièmement parce qu'il y a des contraintes mécaniques terribles donc quand ils sont un peu écartés vous le suturez comme ça ça ne vient pas toujours loin sans faux en revanche cette technique n'est pas une réparation ligamentaire mais une capsule odèse c'est-à-dire renforcée par la capsule et vous avez le schéma en bas à droite elle consiste à plaquer les ligaments extrinsèques contre qui passent devant lui contre le ligament scaphorinaire et le point clé c'est celui-là c'est ce point-là qui va venir plaquer les ligaments et les renforcer pour renforcer les ligaments scaphorinaire ça il y a des chirurgiens qui le font en toutes les situations quand les os sont écartés quand le semi-lunaire est basculé etc j'ai fait comme tout le monde j'ai essayé la meilleure des indications c'est lorsque tout le monde est à sa place c'est-à-dire que le semi-lunaire ne s'est pas basculé en arrière le scaphorinaire ne s'est pas couché et les deux os ne se sont pas écartés dès que c'est ça cette technique est dépassée clairement en revanche quand on les prend assez tôt finalement cette technique donne des résultats qui sont excellents parce que ces quatre semaines dans une attelle on les rééduque assez vite j'ai une reprise de travail vers le quatrième mois y compris chez les travailleurs manuels et contrairement à ce qu'on pourrait en penser alors que finalement on va leur retendre un peu l'également derrière ils ne perdent quasiment pas de mobilité et ils sont soulagés on saura comme je vous le disais la ligaments scaphorinaire un peu de s'enchaîner à la troisième d'un long terme on saura j'ai commencé à faire ça il y a dix ans c'est à peu près de maintenant je pense que je vais commencer à savoir si ces techniques étaient bonnes si les patients reviennent me voir ou pas mais sur le soulagement immédiat de la douleur c'est clairement très efficace comme je vous le disais une fois que voilà un exemple une petite vidéo vous voyez c'est une aiguille très musculaire avec un fil de 3-0 on va passer le fil d'un côté on va aller en médiocarpien donc là on a le grand os au-dessus et le scaphorinaire le fil sort entre les deux en-dessous on va aller sortir dehors on va faire ça une deuxième fois avec un autre fil à côté et puis quand on va serrer le fil va plonger dans l'articulation en interne comme tout à l'heure et puis on va rapprocher replaquer les ligaments dorsaux du poignet comme vous pouvez le voir excusez-moi c'est mon téléphone qui somme de façon assistante voilà et puis voilà le nœud du fil qui va filer entre le scaphoïde et le semi-lunaire dans l'espace on va le faire disparaître c'est un fil qui se résorbe il se résorbe en quelques mois il va disparaître en quelques mois et puis en arrière au moment où on va serrer on va voir l'espace qui va se refermer c'est pas à mettre sur tous les ligaments mais moi ce que je constate pour faire de l'arthroscopie depuis maintenant un tout petit peu plus de 20 ans c'est qu'il y a 20 ans on voyait ces ligaments au bout de 6 mois maintenant on les voit plus volontiers au bout de 2-3 mois et finalement on est encore dans les délais pour aller faire ce type d'intervention parce que quand on ne peut plus la faire on rentre dans la chirurgie à ciel ouvert et c'est de la chirurgie alors là il y a plein de techniques il y a aussi des techniques arthroscopiques pour réparer quand les os se sont écartés moi j'avoue que je les goûte avec modération j'en ai essayé quelques-unes je n'ai pas été conquis ni par les résultats radiologiques ni par les résultats au niveau des patients alors la chirurgie à ciel ouvert marche nettement mieux c'est certain mais c'est quand même extrêmement rédissant et le message c'est de évidemment tout faire pour les opérer le plus vite possible donc au final le scapholinaire il a ceci de particulier que c'est un ligament qui donnera de l'arthrose inévitablement si le segment dorsal est repu sur le long terme certes mais avec une quasi-certitude d'où l'importance d'un diagnostic précoce qui va conditionner et le traitement et l'avenir de ce patient en essayant dans la mesure du possible de faire ça sous l'arthrose voilà tout ça pour dire quoi que finalement si vous voyez un poignet de l'oreille des radios normales la première chose c'est évidemment de l'examiner alors à chaud c'est compliqué le patient qui vient de tomber ou qui est tombé la veille si vous lui appuyez partout il va sauter du siège et il ne va pas aimer du tout donc le mieux c'est une petite à l'15 jours pas plus on lui demande de retirer la telle une semaine et de revenir vers trois semaines un mois pour se faire réexaminer et là vous pouvez le palper nettement mieux si vous avez il faut vraiment être c'était un examen presque policier un interrogatoire presque policier pour localiser la douleur et se demander mais à cet endroit là qu'est-ce qu'il y a en dessous et une fois que vous savez ce qu'il y a en dessous comme structure anatomique vous commencez à avoir une bonne orientation évidemment s'il y a une suspicion de fracture il faut il faut être plus rapide que ça et de toute façon un poignet qui est fracturé même si c'est une fracture simple même un scaphoïde vous faites aisément la douleur vous dites j'appuie à peine il doit se passer quelque chose il faut faire un scanner clairement si vous avez un doute sur l'os c'est un examen que vous pouvez avoir très facilement et très rapidement contrairement aux IRM il faut savoir que quand on fait un scanner le patient il reste deux à trois minutes dans la machine l'anneau du scanner fait un balayage qui fait moins d'une minute le patient sort les manips radio traitent les images le radiologue interprète les images une IRM une séquence de poignet c'est 30 minutes c'est pour ça qu'il est quasi impossible d'avoir une IRM c'est très compliqué d'avoir une IRM en urgence moi mes radiologues quand je les appelle ils ont les plannings remplis je ne peux pas rajouter un patient on y arrive mais c'est très compliqué et avoir une IRM finalement ça prend plus de délai c'est un mois et demi deux mois partout même quand on en a une route chaussée de sa clinique donc c'est un examen qui est plus difficile à obtenir et puis surtout qui est beaucoup moins riche de renseignements parce qu'on voit moins bien les cartilages on voit moins bien les ligaments on voit juste des on voit des ce qu'on appelle un hyper signal c'est quand même nettement moins précis donc un arthroscanner si le scanner est normal ou si on a d'emblée une lésion soit dans la tabacérulinaire il faut aller directement au scanner soit sur les gamins scaphorinaires donc un centimètre dix millimètres sous le tubercule de l'hystère et l'IRM jamais d'emblée voilà j'en ai terminé on est respecté les 45 minutes qu'on m'a donné merci beaucoup docteur Rizzo